Salut à tous, c'est Adrien D. Aujourd'hui, mercredi 21 juin 2017, c'est l'été, il fait chaud et on va faire encore plus chauffer le bousin puisqu'on va parler de virtualisation. On va virtualiser dans un outil de virtualisation. Ça va être drôle, vous allez voir. Tout ça pour vous parler d'une distribution Linux qui s'appelle Proxmox. Alors, je parle de Proxmox parce qu'en fait, on m'a demandé une petite explication sur des containers et je pense que l'approche la plus simple pour jouer avec des containers, c'est effectivement Proxmox. En tout cas, Proxmox, c'est une distribution Linux basée sur Debian, clé en main, solution clé en main pour faire des containers, faire des machines virtuelles, pour recycler un PC en station de virtualisation par exemple ou ça peut être utilisé dans le cadre d'une entreprise. C'est une solution libre et qui fonctionne très très bien. Donc Proxmox, en fait, j'en avais parlé le 7 avril 2015, donc il y a un peu plus d'un an à l'association Coagule où je fais partie. Donc si vous voulez revoir ce que je vais dire là, en gros, ce que j'ai présenté en 3 heures, je vais le présenter très brièvement dans une vidéo de 30 minutes. Bah oui. Donc là, vous allez dans linuxstrix.fr, onglet Coagule, atelier conteneur, elixir Proxmox. Et ici, là, je vais utiliser le petit diaporama qui est là, atelier conteneur, pour grosso modo faire la petite présentation de conteneur et de Proxmox. Donc, alors, pour ça, moi, ce que je vais faire pour vous présenter l'outil, j'ai pas de machine dédiée, donc je vais faire exactement la même chose que ce que j'avais fait à l'association, c'est-à-dire, c'est-à-dire, on va installer la distribution de virtualisation dans une machine virtuelle. Donc, pour ça, on va juste booster un peu le système, je vais lui mettre genre 4Go de RAM, je vais lui mettre 4 processeurs, et puis, dans le réseau, je vais activer le mode promiscuité qui permet à la carte réseau de... Donc ça, c'est une petite fonction pour VirtualBox, ça permet à la carte réseau d'autoriser les paquets qui ne lui sont pas destinés, vu qu'on va créer une machine virtuelle dans une machine virtuelle, forcément, la carte réseau, elle va avoir des paquets réseau qui ne lui sont pas destinés, qui sont destinés à la machine qui est virtualisée. Donc voilà, on active ça, et on charge Proxmox. Donc là, la version que je vais parler, c'est la version 4.4, c'est la dernière version au jour d'aujourd'hui. Et ce qu'on va faire, on va quand même mettre un facteur d'échelle un peu moins gros. Voilà, donc on installe Proxmox. C'est une distribution basée sur Debian. Voilà. Donc il y a différentes solutions de virtualisation, entre guillemets. Il y a les machines virtuelles, comme VirtualBox, et on a les conteneurs ou isolateurs, tels que OpenVZ et LXC. C'est LXC qu'on parlera aujourd'hui à travers Proxmox. Je vais vous expliquer, le temps que la distribution s'installe, les différences entre machines virtuelles et conteneurs. Donc là, on accepte la licence. Ici, on installe sur DevSDA, le disque, pas de dual-boot possible. Là, vous mettez votre pays, votre zone de temps, votre agencement du clavier. Enfin, ça, c'est comme toute distribution. Vous êtes en France, vous mettez France. Vous êtes en Équateur, vous mettez Équateur. Vous êtes aux Pays-Bas, vous mettez Pays-Bas. Vous mettez aux États-Unis, vous mettez aux États-Unis. Vous mettez aux États-Unis, vous mettez à Taïwan, vous mettez Taïwan. Ensuite, là, vous mettez le mot de passe de route. Et vous allez voir, toute l'administration se passe dans une interface web. Donc après, la machine qui fait fonctionner Proxmox, si vous voulez la mettre dans un coin avec juste un câble réseau, vous pouvez. Pas de clavier, pas d'écran, ce n'est plus nécessaire. Là, on met l'email. Donc là, bon, je mets n'importe quoi parce que je n'ai pas d'email. Mais Proxmox peut envoyer des emails s'il y a tout ce qui va bien dans votre réseau. Là, ensuite, on met le nom de domaine pleinement qualifié, FQDN, Full Qualified Domain Name. Donc là, le nom de la machine, PVE. Et puis, linuxstrix.lan, c'est le nom du ça. Ensuite, vous mettez l'adresse IP du serveur. Bon, là, on va faire très simple. Masque sous réseau, pense qu'on veut. C'est pour paramétrer l'interface pont. Voilà, parce qu'après, toutes les machines virtuelles seront bridgées. Donc sur ce pont, c'est un pont réseau. Et voilà, comme ça, grâce au pont réseau, plusieurs machines peuvent accéder à la même interface physique réseau. Voilà. Donc là, ça s'installe. Donc comme je disais, il y a différentes solutions de virtualisation. Machine virtuelle, genre VMware, VirtualBox, et les conteneurs OpenVZ, LXC. Les machines virtuelles, l'isolation est parfaite. La machine invitée, elle ignore tout de qui l'héberge. Enfin, tout ou presque. Elle sait qu'elle est dans VirtualBox, mais elle ne sait pas quel système fonctionne, quel système l'héberge. Voilà, exemple VMware Player, VirtualBox. L'appareil de virtualisation, je n'en parle pas. Et les conteneurs, en fait, ça permet d'exécuter plusieurs instances d'un système d'exploitation, appelé VPS, donc Virtual Private Server. C'est ce qu'on retrouve chez les hébergeurs. Les hébergeurs qui vous filent des serveurs virtuels. C'est ça, c'est des conteneurs. Donc, on va parler de LXC, mais il existe OpenVZ, BSD, Jails, Ozone Solaris, Linux V Server, donc tout ça. Ici, dans Proxmox, on parlera de LXC. Et en gros, les conteneurs sont très performants. Ils ont une bonne capacité à monter en charge, la fameuse scalability que je n'arrive jamais à traduire. Gestion dynamique des ressources, administration facile, un seul noyau. Et oui, c'est là la différence. C'est-à-dire que là, ça, c'est la virtualisation. Donc, vous avez votre matos, votre serveur, votre hyperviseur, VirtualBox, VMware, HyperV. Vous avez une couche d'abstraction du matériel et vous avez votre OS invité avec, dans l'OS invité, son noyau, ses services, tout ça, tout ça, tout ça. Et là, dans les conteneurs, donc je vais enlever les petits machins, voilà. Vous avez votre serveur, votre OS Linux physique, donc là, Proxmox, dans notre cas, le noyau partagé et on a des OS isolés. Donc, tous les OS, les systèmes d'exploitation sont vraiment indépendants, mais ils utilisent le même noyau. Donc, prenons un exemple, vous avez CentOS, serveur CentOS. Ici, dans ce cas-là, vous avez, si vous avez 3 CentOS, vous avez, pour chacun, par exemple, 50 mégas de noyau et 50 mégas de service. On va prendre serveur web, serveur SSH et compagnie. Donc là, vous avez 100, 200, 300 mégas qui fonctionnent sur la machine. Et vous avez, ici, une couche d'abstraction, on a 2 noyaux, enfin, on a des choses en double. Alors qu'ici, dans notre cas avec CentOS, eh bien, vous avez, votre noyau, il est là, et là, on n'a que les 50 mégas de service, chacun. Donc là, on a 150 mégas utilisés, plus 50 mégas de noyau commun, alors que là, on a 300 mégas plus le noyau du système de l'hyperviseur. Voilà. Donc, niveau perf, on peut faire fonctionner plus de conteneurs, et puis les conteneurs, c'est un peu plus souple. Vous allez voir, clic, 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 ça va être sympa. Donc là, l'installation de Proxmox est terminée, et donc, on va passer à l'action. Donc là, je vire le CD, et Proxmox va démarrer. Donc, je vais vous mettre ça en gros. Hop, voilà. Et là, moi, mon diaporama, je vais le garder à côté de moi, pour que je sache quoi dire, et à quel moment. Surtout que je n'oublie pas, pour vous montrer des petits trucs assez sympas. Donc, LXC, voilà, j'en parle pas. Hop, je parle juste de Proxmox. Donc là, la machine démarre, et vous allez voir que l'écran peut se connecter à la machine route, et on se connecte à Proxmox. Mais, vous voyez ici, tout se fait en HTTPS. Donc là, on ouvre un navigateur Internet, on va prendre celui-là, peu importe, et on tape HTTPS, 2.1, slash, HTTPS, 2.1, slash, l'adresse IP qu'on lui a définie, sur le port, 8000, 6. Alors, on va mettre dans la bonne case. Tac, 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 tac. Voilà. Donc là, bon, c'est du HTTPS, on n'a pas le certificat. Et voilà. On est connecté. Donc là, maintenant, toute cette machine-là, on peut l'ignorer, on s'en fiche. Tiens. Donc là, on se met en français. Oups. On se met en français. Et on se connecte. Vu qu'on n'a pas de... Vu qu'on n'a pas d'abonnement, qu'on utilise comme ça en communautaire, on a une petite... Voilà. On nous dit qu'on n'a pas de clé d'enregistrement valide. Bon. On peut bidouiller un fichier JavaScript pour ne plus afficher ce message. Ce n'est pas l'objet de la vidéo. Donc là, on va parler juste... On a notre datacenter, donc centre de données. Et là, on a nos différents serveurs. Là, on n'en a qu'un. On peut créer un cluster. J'espère que par rapport à... Il y a un an, c'est toujours la même chose. Si jamais ça vous intéresse, que je fasse une vidéo cluster Proxmos, bon, je la ferai. Sinon, il y a les commandes dans le diaporama. Donc là, on a notre centre de données. Ici, rechercher. Bon, on peut rechercher ce qu'on veut. On a notre nœud, notre stockage. Ici, on a plusieurs vues. Vue serveur. Alors, je vais peut-être mettre un peu plus gros comme ça. Un peu plus moche, mais ce n'est pas grave. Vue serveur. On a vue de dossier. Donc là, on a les nœuds, le stockage. Voilà. On a la vue stockage. Donc juste avec le stockage. Et on a la vue par pool. Donc en fait, les pools sont des groupes qu'on va pouvoir faire. Donc ici, on a le résumé du serveur. Donc on a le statut. Les hôtes, en machine virtuelle, en conteneur, on peut faire les deux. Cluster de ressources. Voilà. Donc le stockage utilisé, la mémoire, les différents nœuds, les options, mode d'affichage, HTML5. Donc ça y est, il n'y a plus de flash player ou de Java. C'était du Java pour les consoles. Là, c'est full HTML5. Les parties stockage. Donc là, vous pouvez ajouter autant de stockage que vous voulez. NFS, ISSI, GlusterFS, enfin, des stockages déportés sur des NAS, par exemple. Vous pouvez faire un NAS avec un stockage NFS. Hop, voilà. Ou ISSI, peu importe. Voilà, on peut les supprimer, on peut les éditer. Donc chaque stockage peut avoir plusieurs contenus différents. Image disque, image ISO, template de conteneur. Donc les templates sont les modèles pour les conteneurs. Fichier de sauvegarde, conteneur. Donc on peut faire des stockages spéciales sauvegarde, un stockage spécial ISO. Par exemple, le stockage ISO, il n'a pas besoin d'une redondance de données. Par contre, le stockage des VM, il peut avoir une redondance de données. Là, je vais rester très simple parce que j'ai que 30 minutes. Une vidéo de 30 minutes, sinon après, vous allez vous ennuyer. Donc là, on va rester sur le stockage local. C'est bon, le micro-enregistre. Donc là, on a la partie sauvegarde où on peut ajouter des jobs de sauvegarde périodiques. On peut sauvegarder, faire des snapshots. On peut stopper les machines. On peut compresser les sauvegardes. On peut envoyer l'email. D'où l'email de tout à l'heure. Et donc, les permissions. Donc on peut créer plusieurs utilisateurs, plusieurs groupes d'utilisateurs. À nous. Là, on va créer un pool parce qu'on va être obligé de créer une machine virtuelle ou un conteneur qui doit obligatoirement être dans un pool. On a les rôles ici. Donc là, les différents rôles. On peut avoir juste un utilisateur qui ne peut faire que du backup, que du clonage, de l'audit, administrateur. Bon, voilà. On a tous ces rôles-là. On a l'authentification. Donc, PAM, c'est l'utilisateur qui est créé sur le système Linux. PVE, c'est le système d'authentification de Procmox. Sinon, on peut ajouter un serveur Active Directory, donc annuaire Windows ou un serveur LDAP. Open LDAP, par exemple. La partie haute dispo avec les groupes. Donc là, je n'en parle pas. La partie pare-feu. Et la partie support. Mais là, il faut avoir l'inscription valide. Donc, on va créer notre pool. On va créer notre pool, par exemple, container. Ouais. Container, Après, on peut faire des pools, un pool VM Windows, VM Linux, ce qu'on veut. Donc là, on crée notre container. Maintenant, si on crée un container, vous allez voir. Donc là, on ne voit plus parce que j'ai grossi. Voilà. Créer container. On dit où on le crée. On donne son nom. Donc là, je mets n'importe quoi parce que je sais qu'on ne va pas pouvoir aller jusqu'au bout. On met notre pool de ressources. On met le mot de passe de route. Donc pour le container. Et là, au moment où on arrive ici, modèle. Le modèle, il est dans local. Voilà. Mais ici, on n'a pas de modèle. Donc il faut télécharger des modèles avant. Donc pour télécharger les modèles, c'est directement dans stockage. On va sur le stockage en question. C'est pas là. C'est là. Voilà. On va sur le stockage. Et ici, vous voyez, il y a des petits graphiques partout par rapport à l'utilisation. Et donc ici, on va dans contenu et on va sélectionner des templates. Donc on a les templates système. Après, on peut importer nos propres templates. Pas de problème. Et donc là, voilà tout ce qu'on a. Donc on a Lubuntu, CentOS. Donc sur le site de Proxmox, il y a des templates dispo qu'on peut télécharger. Debian, voilà. CentOS, Alpine, Arch Linux, Arch Linux, Arch Linux, tiens, voilà. Gainto, Fedora, voilà. Donc on va prendre une Debian. Donc Debian, il y en a pour 191 mégas. Donc on télécharge. Voilà. Et donc pour télécharger l'OS, c'est vite réglé puisque vous voyez, en une quinzaine de secondes, le template est téléchargé. Sympa. Donc là, en bas, vous avez le journal des tâches avec les opérations qui sont faites. Donc là, par exemple, je vais télécharger le template Game2. Hop, voilà. Je peux fermer la page, vous voyez, et puis ici, le reste se fait. Donc on peut télécharger plein de trucs en même temps. On a même OpenSus, tiens, je ne l'avais pas vu. On va prendre Arch Linux. Et puis, on va prendre, on va prendre, alors là, forcément, le débit est moins important puisque je télécharge plein de trucs en même temps. Et puis, on va se prendre le système que je préfère. CentOS 7, je suis sûr qu'il marche, voilà. Ensuite, ici, vous pouvez upload. Donc upload, c'est quoi ? C'est pour téléverser des images ISO de votre choix ou un template. Donc par exemple, on va prendre une image ISO. Donc, on va ouvrir, par exemple, on va prendre une image ISO. Ouais, si, tiens, on va prendre ça. on va prendre un Windows XP, upload, puisque ce sera plutôt rapide, je pense. Voilà, pour vous montrer qu'en fait, on peut créer une machine virtuelle Windows, dans l'affaire. et puis, on va upload autre chose, on va prendre autre chose. Merde, j'ai mis en pouce la vidéo, excusez-moi. On peut prendre un OS sympathique. Allez. Calculate Linux. Pour prendre un Linux au pif. Voilà. Donc là, on a chargé un peu la mule, on a mis des templates et des ISO, parce que, si on a un petit peu de temps, si la vidéo ne traîne pas trop, je vous montrerai la partie machine virtuelle. Windows XP, c'est juste pour ça et rapidement parce que, Windows 10 là-dedans, voilà. Ça marche pareil avec un Windows Server. J'ai ramené les images ISO du travail de nos Windows Server. Ça marche très bien. Je fais un test. Pas de souci. Donc là, on a nos images ISO et nos systèmes. Donc, on va créer notre conteneur quand même. C'est bien le but du truc. Donc, créer conteneur. Donc là, on va commencer par SynthOS parce que, voilà. Pool de ressources, conteneur, mot de passe. Donc, c'est le mot de passe route de la machine. Voilà. Là, on prend, donc là, on sélectionne le stockage où on a nos modèles. Donc là, j'ai tout mis dans le même. SynthOS 7, suivant. Ici, on dit où est-ce qu'on va stocker notre disque de conteneur. Donc là, ici, c'est le local LVM. C'est le deuxième stockage ici. Puisque, dans le deuxième, a été défini que c'est là-dedans que ce sont les machines. Et ici, on n'a pas les machines. Voilà. Donc ici, 8 gigas, c'est parfait. On peut activer le quota si on a envie. Donc, grosso modo, un hébergeur, il fait ça, il active le quota. CPU, on peut mettre autant de CPU qu'on veut. Voilà. De la mémoire. Voilà. Donc, par contre, je vais juste mettre en hibernation les autres onglets pour récupérer un peu de mémoire parce que là, ça commence à être compliqué. Je vais fermer mon libre-office. Non. Voilà. Gagner un peu de mémoire. Voilà. Donc là, DHCP. Ici, c'est le nom qu'on veut donner à l'interface dans le conteneur. Et ici, c'est l'interface PON. C'est l'interface sur laquelle on bridge sur le Proxmox serveur. Bon. Voilà. On peut utiliser des VLAN si on est en entreprise. On peut limiter la bande passante. Voilà. On peut activer le pare-feu. Le DNS, bon, il est donné par mon DHCP. Peu importe. Et donc, là, on a un petit résumé. Et donc, vous allez voir le temps d'installation de CentOS dans un conteneur. Donc, c'est parti. Il décompresse l'image, donc le template qu'il a précédemment téléchargé. Voilà. Il crée les clés SSH parce que le but, quand même, c'est qu'on accède à la machine à distance au cas où. Task OK. Installation de notre conteneur CentOS 26, 39, donc, vous aurez compté 30, euh, 14, euh, 13 secondes. Pas mal, non ? On se crée un conteneur. Gain to. Conteneur, mot de passe. Voilà. Hop. Donc là, je prends mon modèle. Gain to. Tac, suivant. Hop. Je vais laisser tout par défaut. C'est très bien. Hop. Voilà. Je réduis. On crée notre conteneur Arch, par exemple. Hop. On fout ça dans le conteneur. Mot de passe. Route, route. Route, route. Modèle. Arch Linux. Voilà. Bon. Allez. Je laisse tout par défaut. Et voilà. Alors par contre, je laisse tout par défaut. On va peut-être pas trop déconner là parce que j'ai quand même pas une mémoire infinie sur la machine. Surtout que je fais d'autres choses en même temps. Je écoute de la musique. Donc je vais juste éditer ma machine. Donc pour éditer la machine, on va dessus. On va dans ressources. Et puis là, mémoire. Hop. Édité. Et là, si on veut mettre que 256, on met 256 là. Voilà. On peut éditer la mémoire. Là, on peut mettre des limites sur le CPU. On peut dire, voilà. On peut limiter. Donc là, par contre, je vais vraiment me calmer parce que j'ai pas de la mémoire à l'infini. Donc voilà. Vous voyez, gain tout, temps d'installation. Donc c'est celui-là. On a pas tout à fait une minute, mais voilà. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été lancées en même temps. Là, Arch Linux, une vingtaine de secondes. Donc 256. Voilà. Et donc, pour lancer ces conteneurs, c'est pas très compliqué. Quand on est dessus, démarrer. Alors là, c'est simple comme bonjour. Et là, le conteneur démarre. Là, on démarre. Et là, on démarre. Alors, le truc, c'est que j'avais limité mon processeur tout à l'heure parce qu'il faisait chaud. Donc par contre, je vais leur mettre à fond le CPU. Il va chauffer un peu plus. On sera bien au-delà des 77 degrés, mais j'ai besoin d'un peu de puissance. Vous voyez, quand il fait chaud et que je fais rien, je diminue un peu la vitesse du processeur pour qu'il chauffe un peu moins. Donc maintenant, CentOS, on veut y accéder. Pas compliqué. Console. Et voilà. Et donc là, je mets root, le mot de passe root que j'ai mis à la création du conteneur. Et on a CentOS. Donc, si je fais une M-A, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a un noyau partagé. Donc c'est bien le noyau de PVE. D'ailleurs, CentOS 7 est livré avec un noyau 3.10. Donc là, on a effectivement le noyau de PVE qui fonctionne. Si on fait un ls-slash-boot, on n'a rien du tout. Pourquoi on n'a rien ? Parce que c'est le conteneur qui s'occupe de monter l'ensemble. Donc là, si je fais un lsb-release, on n'a pas la commande. Alors, cat-etc-redact-release. Voilà. On a bien notre CentOS, yum-update, mais qui tourne avec un noyau Debian. Voilà. Donc là, je lance le update. Ici, notre Game2, elle est là aussi. Hop. Donc je l'ai fait root, 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 voilà. Et là, lsb, on l'a, le lsb non plus. Eh bien, cat-etc-game2-release. Voilà. On a bien notre Game2. Emerge. Merde, c'est pas avec un s. Emerge info. Voilà. On a notre commande et la commande APT, machin, elle n'existe pas. parce qu'on est sous Game2. Et donc là, nos conteneurs fonctionnent. Donc là, je fais ma petite mise à jour de CentOS, tranquille. Là, sur la Arch Linux, donc ici, je vais la démarrer. Elle est déjà démarrée. On a la console. Donc migration, ça permet de migrer sur un autre serveur. Donc là, j'en ai qu'un seul. Mais voilà, on peut migrer des machines d'un serveur à l'autre. Voilà, voilà. J'ouvrir la console pour choper l'adresse IP de cette Arch. Voilà. Donc l'adresse IP, c'est... C'est rien du tout. VH client. Ah. Ping Google.fr. Ah, on n'a pas d'adresse IP. Cherche Linux. Bon, c'est pas grave. On fait 100. Peut-être qu'il y a un bug avec le... Avec Arch. Je sais pas. Donc là, c'est pas grave. La CentOS. On va travailler avec CentOS. Donc ici, on peut faire sauvegarde. Snapshot. On peut faire vraiment ce qu'on veut. Ressources. Donc bon, elles sont là. Réseau. Donc là, on a l'adresse DHCP. Donc on sait pas l'adresse IP qui est dedans. Donc là, la console, c'est la même que celle-là. Voilà. Et donc, vous voyez ici dans le résumé que vu qu'on fait des mises à jour, la mémoire, elle est utilisée. Le CPU est utilisé. Bon, là, j'ai pas mis beaucoup de mémoire. Donc là, on va arrêter Arch. Donc soit on l'arrête dans la console avec un shutdown, soit on peut arrêter là. Et ça envoie le signal d'extinction au conteneur. Donc là, je vais faire pareil. Quoique. Voilà, c'est bon. Donc IPA, voilà, c'est à ça que sert le mode promiscuité d'ailleurs. C'est pour avoir du réseau dans les conteneurs et dans les machines virtuelles. Donc là, 10.21.21.21.21.15. Donc si je fais un SSH root arrobas 10.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.20.20. Ah bah, il est pas installé. yum install open ssh htop par exemple non ah bah si il est déjà installé open ssh tiens j'ai un doute là système ctl start ssh d ssh ss open ssh tiens je sais plus comment il s'appelle le service ssh alors attends système ctl fightless fight more alors hop ssh non ah bah non je suis con open ssh serveur voilà pourquoi il pense aller donc système ctl enable ss sshd je me disais bien aussi donc euh merde c'est pas ça ah non je pense oh la merde euh bon alors on va leur faire start sshd parce qu'en fait là je galère parce qu'il y a une astuce euh si vous voulez pour euh je vous montre là voilà si vous faites système ctl mais ça marche pas là euh enable sshd ça c'est une petite euh petite astuce là on lance la commande bon j'ai pas système d sur la machine donc c'est normal que ça marche pas et là je voulais faire le start en fait je voulais faire un échappe t qui sous bash permet échappe t d'inverser les deux derniers donc en fait on fait échappe t start échappe t et ça va plus vite que d'effacer machin mais ça marche pas là dans la console euh html donc là c'est toi de si voilà on peut se connecter et donc on est connecté sur notre centos en ssh ok donc maintenant après on a plus besoin d'être connecté physiquement sur proxmox ou d'être connecté physiquement à la machine et je voulais vous montrer quoi ouais un yum install par exemple httpd basique install d'httpd service voilà et maintenant donc j'ai dit que mon adresse ip c'était 10 21 21 21 21 21 15 donc si je fais 10 21 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 bien sûr système ctl start httpd n'est pas on arrive sur la page test de cento s donc on peut utiliser sans souci cento s donc si on va dans var www html et qu'on fait un vieille est ce qu'il est installé oui vieille index point html et qu'on fait coucou peu importe on s'en fout coucou parfait on va faire un instantané donc un snapshot enfin un snapshot parce que on veut faire une mise à jour mais on n'est pas sûr de notre coup donc on crée un snapshot avant maj voilà on crée notre snapshot donc ça fonctionne de la même manière que virtualbox pas d'espace et donc on fait un snapshot voilà ensuite on fait notre mise à jour sur la machine on fait n'importe quoi rm index point html yes faite mise à jour on n'a plus notre page coucou et ben après on peut ici si on a fait une connerie donc on restaure le snapshot oui donc la machine pendant ce temps là elle fonctionne c'est transparent et donc une fois que le snapshot va être restauré sauf que j'ai fait le snapshot sur la mauvaise machine bien joué de rien c'est pas grave on recommence allez h1 coucou ce serait écrit en plus gros comme ça donc je reprends mon coucou voilà je fais mon snapshot sur la bonne machine un snapshot avant maj voilà et maintenant je supprime mon index point html voilà donc là on n'a plus rien on a que tu es notre mise à jour c'est pas bien passé eh ben on va se dire on restaure l'instantané à pour restaure donc pendant que l'instantané se restaure effectivement la machine devient disponible je me disais bien que ça restait disposé chaud il faut redémarrer la machine bon la machine est vite redémarré non je restaure oui je me disais bien que restauration un snapshot à chaud comme ça c'était trop beau pour être vrai donc on restaure et ça marche pas tiens étonnant alors petit problème de rafraîchissement hop ah on a tout cassé avec le snapshot tiens c'est malin effet du direct donc là forcément ça marche ça fait quoi là ça marche plus oh j'ai tout cassé donc je relance système ctl start httpd je l'ai pas activé au démarrage si la restauration du snapshot a fonctionné voilà et après on peut supprimer les snapshots bon je sais pas ce qu'il s'est passé petit bug voilà pareil pour les sauvegardes donc les sauvegardes ça se passe de la même manière on peut compresser les sauvegardes bref 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 voilà donc là je vais arrêter le conteneur donc quand on arrête le conteneur il est censé s'arrêter proprement on n'a pas le temps de voir mais s'arrête proprement maintenant je parlais juste pour terminer la vidéo des machines virtuelles donc c'est exactement la même manière que que sous virtualbox sauf que vous avez votre serveur qui est dédié à ça donc là on va mettre par exemple windows pool de ressources conteneurs voilà os donc là vous précisez dans l'os comme dans virtualbox que vous allez émuler il va sélectionner la meilleure méthode pour faire la carte réseau donc là vous dites local image iso de la même manière vous pouvez utiliser un cd dvd de l'autre donc celui qui serait connecté directement là suivant disque dur donc là vous mettez ide sata ce que vous voulez cache ou pas stockage taille du disque voilà sauvegarde ou pas le cpu donc voilà c'est là que vous sélectionnez ce qui va bien donc je sais pas comment ça va se passer dans une machine virtuelle de virtualiser on verra bien donc mémoire ram voilà pareil pour le réseau vlan ou pas vlan le modèle de la carte réseau donc là visiblement pour windows xp il me prend un real tech donc soit on peut mettre une machine virtuelle avec un accès par pont soit avec du nat confirmation terminé et donc là il se passe que la machine est créée mais il se passe rien d'autre et on va démarrer la machine waouh et on lance la console il a et là normalement devrait arriver la console par contre ça démarre pas parce que nos accélérateurs found ça c'est un problème dans la machine virtuelle là je pense que ça marche sur du réel mais pas dans du virtuel alors va falloir bidouiller le paramétrage et là typiquement c'est parce que je j'ai mis le dans une machine virtuelle j'avais eu le cas effectivement j'avais eu le cas la dernière fois donc il faut que je prenne autre chose sans bien que ça marche pour la démo si ça marche pas problème c'est que ça va être super lent je sais plus quel paramétrage j'avais pris non accélérateur found ouais là c'est problématique mais c'est un problème de d'image de fois j'aurais dû le faire sur une machine réelle je sais pas si ça peut régler le problème on va voir mais sinon si vous l'installez sur une machine réelle ça se le problème se pose pas non dommage j'avais réussi à le faire fonctionner mais je me rappelle plus comment à moi qui ai un truc dans virtualbox mais pourtant j'avais que c'est activer PE non normalement tout devrait être bon pendant que c'est dans la paravirtualisation ou je l'avais fait avec VMware peut-être bon dommage ça marchera pas mais en fait ça utilise une machine virtuelle comme la virtualbox voilà c'était vite vu du coup c'était vite vu je vais peut-être pas attendez je vais mettre en pause je vais essayer de voir si je peux bricoler pour me rappeler comment on fait oui alors je pense avoir une idée donc il va falloir que j'arrête le serveur Proxmox donc pour ça on peut même carrément arrêter le serveur directement ici voilà on peut arrêter le serveur et du coup s'il y a des conteneurs qui sont lancés et bien il les éteint correctement donc là on va voir la machine s'éteindre et je vais essayer juste de changer la virtualisation dans la machine virtuelle des fois que ça règle le problème mais ça risque d'être super long voilà donc quand on arrête il stoppe tous les conteneurs et après il est censé arrêter son système voilà c'est le cas donc là je vais rouvrir VirtualBox configuration je vais essayer un truc je vais mettre ça voilà mais bon si vous voulez l'utiliser pour des conteneurs ça peut être sympa à la limite vous avez une vieille bécane vous voulez la je sais pas vous voulez la recycler je sais pas vous êtes développeur vous voulez faire des petits tests voilà et bien vous pouvez installer votre système rapidement clé en main cloner, dupliquer et faire ce que vous voulez hop donc on recharge le bins on est de retour et donc cette fois-ci est-ce que ça veut bien marcher ? ça va peut-être marcher mais ce sera super long non pas d'accélérateur form bon dommage 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 on va essayer une dernière fois non c'est pas ça que je vais faire éditer ou je peux essayer peut-être avec un host j'avais peut-être dû faire ma démo avec VMware parce que ça n'avait pas fonctionné correctement sous VirtualBox c'était peut-être ça dommage 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 je vais voir vite fait donc pour créer une VM Linux par exemple je le fais la même mais c'est exactement le même bazar vous mettez Linux ici hop sélectionnez votre image ISO voilà donc là hop on va essayer de laisser ça et on va essayer comme ça hop donc on va démarrer ça et puis donc du coup oui si si vous voulez lancer le conteneur automatiquement quand non ça marche pas non plus si vous voulez lancer le conteneur automatiquement quand le Proxmox redémarre il y a une option mais je ne sais plus où elle est il y a une option mais je ne sais plus où elle est voilà démarrer au boot dans ici hop démarrer au boot mettre démarrer au boot voilà donc par exemple notre CentOS là je démarre le conteneur tant pis pour les machines virtuelles notre conteneur il est là ok donc je vais faire un ping voilà il marche et donc ce qu'on va faire on va s'amuser à redémarrer le PVE voilà donc carrément le serveur et là vous allez voir que ben ici il arrête le conteneur 100 automatiquement avant de redémarrer donc tout est géré automatiquement vous n'avez pas arrêté les conteneurs séparément là on voit le ping il ne se déroule plus là la machine elle va redémarrer donc la conteneur est arrêtée on va voir que la machine va redémarrer ici voilà hop et donc une fois que ça va fonctionner le conteneur va se redémarrer tout seul comme un grand donc là on va attendre que on va attendre ici que le système soit démarré voilà hop j'en mets ma console hop et voilà donc là on récupère automatiquement la main et on a démarré toutes les VM et les conteneurs donc ceux concernés donc ma CentOS elle est démarrée voilà et les autres qui n'étaient pas démarrés ben ne sont pas démarrés tout simplement voilà et donc on peut faire vraiment ce qu'on veut donc là on peut faire des trucs faites ce que vous voulez quoi après sur votre bécane migration console arrêtée stoppé voilà voilà snapshot sauvegarde on peut vraiment tout faire voilà on a l'historique de toutes les tâches qui a fait quoi les ressources le réseau et puis donc là dans le résumé vu qu'on s'est pas mal amusé ben vous voyez tout à l'heure on s'est amusé avec CentOS voilà on a des pics d'utilisation de CPU les tableaux en fait sont mis à jour vous voyez quand on a installé des choses voilà trafic réseau quand j'ai téléchargé les conteneurs la mémoire qui est prise donc là si je démarre celui-là si je démarre celui-là on va voir que la mémoire elle est utilisée un peu hop ça normalement et puis après on a la même chose sur les conteneurs donc là sur CentOS on va voir les infos donc là il démarre tout ça voilà bon après c'est vrai que l'expérience de tester des choses virtuelles dans une machine virtuelle c'est pas terrible quand même voilà du coup la charge du serveur à mon avis elle monte un peu voilà donc voilà mes conteneurs sont démarrés donc là voilà CentOS ça revient on voit la mémoire utilisée donc utilisation mémoire au cours de l'utilisation voilà entrée sortie disque donc là pas grand chose et puis ici sur le PVE donc direct sur le serveur on voit voilà et donc là bon bah vu qu'on a lancé plus de plus de machines bon il faudrait faire des opérations dans les machines voilà donc par exemple console on va ouvrir on va faire une boucle yum update tiré grec voilà on va faire un peu de consommation donne voilà sur la game 2 d'ailleurs on va pouvoir s'amuser à lancer par exemple émerge émerge tiré tiré 5 ah merde route 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 émerge tiré 5 voilà il va consommer un peu de mémoire voilà et donc là voilà game 2 donc on voit le CPU il va s'exciter un peu la mémoire on va s'exciter un peu CentOS il se passe quoi pas grand chose voilà un peu de mémoire utilisée et donc sur le serveur lui-même on devrait voir la mémoire monter un peu un peu donc vous voyez on a quand même deux conteneurs et avec deux conteneurs la mémoire totale du serveur elle est quand même pas ça s'emballe pas quoi je veux dire on peut créer autant de conteneurs que qu'on veut quoi voilà hop je vais je vais lancer je vais créer plein de conteneurs plein de conteneurs CentOS plein de conteneurs voilà je vais tous les démarrer hop voilà et vous allez voir qu'en fait la charge elle va pas s'emballer tant que ça et si vous faites la même chose avec des machines virtuelles vous allez voir que ça va être un peu plus galère alors attends je vais mettre un autre nom hop 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 voilà hop donc essayez de lancer je sais pas moi 150 conteneurs CentOS sur une même machine en machine virtuelle vous verrez que la mémoire par rapport à à des conteneurs on est loin de ça hop conteneurs voilà hop donc toc voilà hop je l'ai fait tous avec 512 méga voilà et donc mes conteneurs je vais les démarrer schlack 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 voilà on va attendre que le conteneur 108 soit créé là je vais en demander un peu beaucoup surtout qu'en plus je suis dans une machine virtuelle après si tiens le temps que tout ça se lance ici on a une débiane donc apt update ça marche donc après si vous voulez vous installer je sais pas un outil par exemple htop il n'y est pas bah vous pouvez faire un apt install htop vous pouvez vous installer vos logiciels sur proxmos voilà et après on a notre outil encore faut-il le lancer voilà simple, rapide, efficace donc là je vais lancer mon dernier conteneur voilà et donc là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 conteneurs dans une machine qui a 4Go de RAM dont un conteneur qui fait des mises à jour en boucle mais il n'y a rien un émerge qui tourne et donc l'utilisation ben voilà donc forcément on lance il y a un pic de CPU le temps que tout se lance la charge elle augmente un peu mais voyez la mémoire pas tant que ça on passe de 600 allez 700 à 1Go donc on a de la marge encore largement de la marge voilà bref j'espère du coup que cette petite vidéo sur proxmox vous a plu je vois pas trop quoi dire d'autre sur proxmox mis à part ouais si pourquoi pas faire un cluster mais là faudrait vraiment que je vais pas le faire en live parce que la commande qui est dans mon dans mon diaporama je suis même pas sûr qu'elle soit encore valide parce que j'avais fait le test sur un proxmox ouais ça devait être un proxmox 4 si ça doit être valide encore je pense mais voilà donc du coup bon j'espère que cette petite présentation de l'outil vous aura plu ça aura répondu à la question de cipomentador du cosmos qui m'a qui m'a parlé de conteneur et tout ça donc si ça peut lui donner des idées pour pour faire un petit serveur de compilation nutix voilà s'il veut créer ses petites VM sur une machine qui traîne chez lui ben voilà comme ça sur la même machine il peut faire une machine virtuelle 32 64 l'interface elle est sympa il peut se faire un petit conteneur voilà tester d'autres choses sur la même machine bon voilà si ça peut servir à d'autres bon après c'est vrai que c'est plus une utilisation on va dire d'entreprise une utilisation pro hein proxmox mais voilà si ça peut si ça peut en aider quelqu'un ou si quelqu'un est tombé sur ma vidéo à tout hasard bon ben voilà après j'imagine qu'avec une cinquantaine de minutes dans la vidéo tout le monde n'a pas tout lu tout vu la vidéo mais voilà si ça peut vous faire découvrir quelque chose et ben j'en serais content sur ce ben moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui traitera de je ne sais pas quoi hop allez on va arrêter tout ça donc on arrête proxmox donc tous mes conteneurs qui sont allumés là je suis désolé du coup sur la machine virtuelle ça marche pas voilà les conteneurs sont arrêtés tranquillement proprement surtout avant d'arrêter la machine voilà donc j'espère que ça vous a plu et moi je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao je vous laisse jusqu'au bout de l'extinction et moi je vous dis donc à bientôt voilà . . . . .